... Ce sont des élèves qui, depuis le mois de janvier, depuis le début de la session, explorent différents médiums techniques en sculpture. Donc, ça s'appelle « Pomme d'Avlequin ». Simplement, parce que là, au moment où on a installé l'éclairage, je me suis rendu compte que les pommes me faisaient penser à un chapeau de bouffon un peu avec des pommes, parce que je n'avais encore jamais essayé avec les petits pots pour directement encarcher le ventre. Je vais raconter le rêve pour parler au cauchemar. Le titre de mon œuvre, c'est « Dispersa », je vais vous montrer un peu l'inverse de l'autre. Mais aussi, des fois, parce que le cauchemar et le rêve peuvent vraiment se ressembler. Et c'est ça mon œuvre, qui s'appelle « Créature onirée ». Et on m'a dit un peu « Ah, ça fait penser à la princesse au petit poids ». Et aussi, ben, tu sais, un conte pour l'enfant. Donc, j'ai vraiment mis une petite bille sous le matelas, qu'on ne peut pas voir, mais elle est là, vous le savez maintenant. Ben, j'aimais beaucoup qu'on ne puisse pas… C'est comme le rêve de quelqu'un, on ne peut pas y voir, mais on peut se faire raconter. Je l'ai appelée « Flamme », c'est en tout une origine à se créer juste avant l'exposition. J'avais déjà fait ce dessin-là, puis j'avais vraiment beaucoup d'affection pour ce dessin-là. Pour moi, une femme, elle le découvre, puis une flamme aussi, c'est tout en vagues, et je trouvais que ça se représentait assez bien. Pour moi, avec la nuit, le terme, en fait, c'est que pour moi, chaque point obscur a sa petite lumière qui porte à être découverte. Tu sais, je suis en train d'inféchir, je me disais « Ah, j'aime bien les enfants », je me disais « Qu'est-ce qui se trouve dans l'environnement de l'enfant ? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'ombre quand ils sont bébés ? » Je me disais « Ah, un mobile, ça serait vraiment intéressant de travailler ça. » J'ai regardé des photos d'un artiste, je lui ai dit le nom… Calder. Calder, c'est ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Il faisait comme des mobiles avec des bouts… Vous savez, comme abstrait, des bouts de vitre, je l'avais vu aussi, puis c'est ça. Mais je ne savais pas trop comment m'inspirer de l'avenir avec ça, puis je me suis dit « Ah, quatre heures de rêve, je trouve ça beau, puis je me disais peut-être que je devrais faire quelque chose comme un mobile, puis il y a quatre heures de rêve qui m'est mangée. » Lui de femme. Une femme la nuit. Lui de rêve. Le rêve de l'écriture. L'écriture au bout de la plume. Une plume la nuit. Des nuits à l'infini. Une projection. Du son. Tout doux. Des affiches avec des mots. Partout, partout, partout. Allons-les-leues. M vidéo bucks. Pour l'écriture. Il me semble, je voilà. L'écriture de la plume n'a pas eu, il me semble comme un beau. . Sous-titrage ST' 501